bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle petite vidéo interview et nous sommes avec des champions d'europe trois en l'occurrence nos trois champions d'europe dans l'orientation btt jeunes sur le relais qui a eu lieu il ya quelques jours au portugal merci messieurs de nous accorder un peu de votre temps donc hugo piscorvić augustin leclerc et puis mathieu vessa qui nous qui nous font plaisir d'être avec nous alors je commence tout de suite par toi augustin tu étais le premier relais de cette équipe de la veille tu fais une médaille de bronze en individuel voilà j'imagine que c'est un championnat d'europe qui réussit ah oui bah c'est tout d'abord mes premiers championnats d'europe donc je partais avec un objectif d'avoir au moins un diplôme ça a été bien rempli je repars avec deux médailles donc assez content de ces championnats enfin très content d'ailleurs de ces championnats d'europe mais les premiers voilà on n'en doute pas effectivement raconte nous un peu ce relais parce que tu pars avec la pancarte comme on dit dans le vélo tu fais la médaille la veille donc ça veut dire que tu étais attendu sur ce premier relais comment tu as géré justement pour le premier championnat international bah tout d'abord j'ai fait la stratégie à dd notre notre sélectionneur ça veut dire faire comme si c'était une vtto départementale de pas mettre de stress et bah je voulais faire une course propre pas prendre de risques pas de prise de risques course propre voilà bon bah en tout cas ça a été réussi alors tu finis au coude à coude avec l'équipe de finlande mathieu c'est toi qui prend le deuxième relais bah tu rentres pareil au coude à coude donc ça veut dire que ça a été aussi une course propre j'imagine toi quel était ton objectif sur ce deuxième relais bah déjà c'était de pas perdre la première place même si je savais qu'il était juste derrière ce qu'il faut savoir c'est qu'au début de la course je l'ai pas vu du tout et qu'il me remontait dessus vers le milieu et jusqu'à la fin on reste ensemble et ouais du coup l'objectif c'était de faire une course propre sans faire d'erreur pas forcément essayer d'aller chercher la meilleure course de la semaine ou possible c'est faire une course propre sans erreur en relais les courses moyennes ça suffit pour faire des bons résultats et donc effectivement bah t'assures plus que bien puisque tu rentres avec le finlandais pareil avec deux ou trois secondes d'écart donc ensemble et donc tu donnes le relais à Hugo Hugo tu pars avec un peu de pression j'imagine et puis au final bah tu fais plus que le job parce que tu finis avec 30 secondes d'avance je crois raconte nous un peu ce dernier relais comment tu partais c'était quoi la stratégie bah oui forcément un petit peu de pression au début et je vois que Mathieu a fait un tout petit peu le trou dans la zone technique après le passage spectacle il revient avec un petit peu plus d'avance que ce qu'il avait au passage spectacle et après je prends le départ le finlandais met un peu plus de temps à mettre sa carte donc je repars en étant un peu en tête il me remonte dans la côte juste après et après on avait une petite zone technique et je pense je fais deux toutes petites erreurs dedans et je pense qu'il je pensais qu'il sortait devant moi et au final je le retrouve je le retrouve encore plus loin que moi donc je pense que c'est dans cette zone là qu'il a dû qu'il a dû faire des erreurs et et là où j'ai repris du temps donc jusqu'à l'arrivée finalement tu savais pas vraiment à quel niveau t'étais ou tu l'as tu as su avant la fin tu savais que t'étais en tête en tête je savais pas trop parce que j'avais vu aussi que l'Espagnol n'était pas trop loin parce que sur les dernières balises j'ai fait un demi-tour et du coup je les ai vus derrière moi et sinon je pensais oui je pensais quand même être en tête à l'arrivée et puis ben donc tu viens conclure ce magnifique relais champion d'Europe je sais pas si vous imaginez c'est quand même c'est quand même pas rien l'objectif est plus que rempli tu le disais Augustin c'est vos premiers championnats internationaux à tous les trois donc voilà ça veut dire que la suite vous attend alors comment vous allez gérer du coup un petit peu cette suite Augustin toi t'as même deux médailles comment ça va être la suite de ta carrière tu seras attendu sur tous les championnats maintenant ah oui on va on va essayer de confirmer l'année prochaine les attentes et on va donner le maximum l'année prochaine ce sera en Lituanie les championnats d'Europe donc on va tout donner eh ben on n'en doute pas Mathieu si je reviens un petit peu on a vu différents types de parcours cette semaine avec dans un premier temps dans un camp militaire le sprint après une longue distance avec des grands choix itinéraires évidemment sur une forêt un peu particulière comment vous aviez préparé ces terrains et puis est-ce que du coup vous attendiez à ce type de terrain on a fait quelques simus sur les cartes des terrains donc forcément la visualisation de la carte on s'y attendait un peu maintenant sur le terrain c'est quand même différent de la France puis aussi il y avait le fait qu'on avait le droit de couper qui a joué aussi du coup c'était un peu compliqué en même temps on savait pas trop s'il fallait couper s'il fallait pas à des endroits et du coup ça Hugo par exemple toi tu comment tu à quel moment parce que ça ça a été une vraie discussion justement je me rappelle lors des championnats du monde junior et senior on en discutait avec l'équipe de savoir à quel moment il fallait couper Hugo ça t'a ça t'a posé soucis ou t'as réussi à justement trouver les bons compromis entre faire le tour par les chemins ou couper de temps en temps c'est vrai que sur le sprint j'avais voulu couper à certains endroits mais au moins ça m'a mis dedans et dans le sens où j'avais voulu couper en me disant comme on avait le droit de couper il fallait que je coupe et j'avais eu du mal sur certains endroits mais du coup après sur les autres courses j'ai arrêté de couper après on s'était bien préparé avec mon entraîneur André Armé et au pôle espoir de Fontainebleau donc du coup on s'était assez bien préparé là-dessus et ça a été quand même plus ou moins réussi et bien effectivement le travail paye et on le sent et on le voit bien c'est quoi maintenant à la fin de saison il y a une coupure qui est prévue comment ça se passe et puis après j'imagine que cet hiver ça sera place à l'entraînement à l'entraînement intensif Augustin c'est vrai il y a une petite coupure pour récupérer ces championnats d'Europe et pour ma part je vais reprendre dès la semaine prochaine pour être en forme pour l'année prochaine pour les championnats d'Europe en Lituanie et bien on n'en doute pas on a hâte de vous revoir l'année prochaine parce que c'est plus que prometteur Hugo raconte-nous un peu avant de finir cette interview l'ambiance sur place sur ces premiers championnats d'Europe pour vous c'était quoi en plus dans le grand bain parce que vous étiez avec l'équipe junior avec l'équipe senior il y avait du monde qu'est-ce qui a été le plus impressionnant ? je pense que le plus impressionnant c'est rester la Marseillaise sur le podium qui était incroyable et c'est des moments qu'on ne reviendra peut-être jamais de notre vie mais on en a bien profité sur place ah bah non il ne faut pas dire qu'on ne les revivra pas tu rigoles nous on ne veut que les revivre Mathieu c'est quoi toi tes moments que tu vas retenir ? ouais bah pareil la Marseillaise c'est quand même quelque chose maintenant après tout ce qui est cérémonie d'ouverture de clôture de podium tout ça c'est quand même quelque chose d'assez bien après l'entente entre toutes les nations qui est sympa à retenir c'est qu'il n'y a pas de prise de tête il n'y a personne qui va dire lui il a fait ça ou ça et c'est vachement cool comme ambiance et bah écoutez en tout cas encore une fois un grand bravo à vous vraiment vous nous avez fait plaisir vous venez clôturer ces quelques jours de championnat d'Europe en beauté avec cette Marseillaise qu'on attendait effectivement je vous souhaite une bonne récupération une bonne une bonne une bonne saison d'hiver d'entraînement et puis on se retrouve sur les courses à partir du printemps prochain merci à vous et bonne journée au revoir 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 Sous-titrage Société Radio-Canada